Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un live trading start à 500$. C'est un concept que j'avais déjà fait sur les réseaux et que vous aviez énormément apprécié. Je trouve que c'est un concept super intéressant puisque c'est un concept qui vous permet d'apprendre en direct, de poser vos questions en direct, de voir un petit peu comment on trade vraiment en direct, donc avec de l'analyse, avec de la prise de position, etc. Donc je trouve que c'est un concept qui est super intéressant à la fois pour moi et à la fois pour vous. Ça me permet en plus de montrer un petit peu mes méthodes, mes stratégies, mes façons de faire, mes compétences aussi, donc pour être transparent avec vous. Là aujourd'hui, on se retrouve, il est 15h, on est le mercredi 1er mars, nouveau mois. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va trader et on va analyser pendant la session de New York. Donc session de New York qui commence à 15h30, donc dans 30 minutes. Donc en gros, on va avoir l'ouverture de Wall Street, des marchés américains, d'ici une trentaine de minutes, donc avec l'ouverture du S&P 500. Donc il va y avoir plein de choses intéressantes à suivre. Évidemment, plein d'opportunités, des prises de position, etc. Évidemment, il va falloir faire attention parce qu'il y a des petites news macroéconomiques cet après-midi qui vont être importantes à surveiller. Il y en a eu déjà eu tout à l'heure, il y en a eu ce matin en début d'après, mais il va y en avoir d'autres. Et il y en aura aussi surtout beaucoup sur la fin de semaine avec jeudi et vendredi qui sont des journées très, très importantes à surveiller comme d'habitude. Donc voilà un petit peu le programme. On va être en live pendant environ 2h, d'accord ? Donc là de 15h jusqu'à à peu près 17h. Ça va nous permettre de prendre le temps d'analyser, de comprendre un petit peu où en est le marché, de prendre des positions sans en plus précipiter. Je vais prendre aussi le temps de répondre à vos questions, etc. Donc voilà. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner tout au long du live, à rejoindre le serveur Discord aussi parce que je vais vous partager des choses tout au long du live dans le serveur Discord, d'accord ? Vous avez le lien en bio et en description. Et puis à poser vos questions encore une fois. Le but c'est aussi que je ne sois pas sans cesse en train de faire un monologue, mais qu'on soit aussi dans l'échange, donc que je puisse répondre à vos questions si vous en avez. Vraiment, n'hésitez pas. Donc voilà un petit peu le programme de l'après-midi. Et pour ceux qui sont dispo ce soir, il y aura un deuxième live en fin de journée sur la finance décentralisée. Donc là, on ne sera plus du tout sur le du trading ce soir. On sera sur la finance décentralisée où on vous parlera de DeFi. On vous proposera des solutions d'investissement en DeFi. Donc je pense que ça va être cool. Je pense que ça va être intéressant. Et il va y avoir plein de petites choses super intéressantes à faire au cours de l'après-midi. Alors, pour commencer, avant de rentrer dans de l'analyse pure et dure, avant de commencer à potentiellement prendre des positions, ça va être intéressant et ça va être important de refaire un petit point sur où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire, quelle position on a en cours, quelle est la tendance du marché, où est-ce qu'on en est, etc. Sachant qu'on verra tout à l'heure que sur le dollar et sur le S&P 500, il va y avoir des choses à surveiller. Et puis, je précise qu'on va avoir la session de New York qui va ouvrir dans une trentaine de minutes, ce qui sera évidemment importante à surveiller et qu'il va falloir appréhender de la meilleure des manières. Je m'excuse un petit peu si je renifle, si j'avale ma salive un peu souvent. Comme vous l'entendez, probablement, je suis relativement enrhumé depuis maintenant quelques semaines. Donc, je m'excuse si mon élocution n'est pas forcément aussi bonne que d'habitude. Bon, on va commencer du coup, c'est parti. Globalement, un marché dans le vert aujourd'hui avec un bon rebond technique dans la nuit qui nous a permis de nous conforter un petit peu dans la validation de notre scénario qui prend un peu plus de temps que prévu, comme vous le voyez, mais qui semble effectivement se valider et être respecté. Donc, sur Bitcoin, pour ceux qui sont dans le Discord et qui me suivent, vous le savez, nous sommes en longue, d'accord ? On a pris une position samedi dernier en fin de journée aux alentours des 29 950 dollars avec pour objectif de revenir chercher des targets vers les 25 000 puisque c'est dans cette direction que se trouve la majorité de la liquidité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la chute d'hier, qu'on a eu hier en fin de journée, où on est revenu en fait brièvement sous les 23 000 dollars, ça nous a permis de récupérer cette liquidité qu'on avait ici. Vous voyez, 23 197, on est même passé un petit peu en dessous pour nettoyer tout ça. Donc, ce qui est cool maintenant, c'est qu'on va pouvoir s'attaquer à ce qu'il y a au-dessus de nous et à cette fameuse liquidité dont je vous parle depuis un moment maintenant qui se trouve entre 24 000 et 25 000 dollars, d'accord ? Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on est venu récupérer des stop loss. C'est d'ailleurs pour ça que hier, par exemple, on a pu avoir une petite perte sur le FTM parce que justement, on s'est fait sortir par ce niveau-là. Donc voilà sur Bitcoin un petit peu le plan. Ensuite, globalement, vous allez voir qu'on est majoritairement sur des positions longues puisqu'on a des setups, des configurations longues qui se mettent en place depuis maintenant quasiment une semaine. Le scénario que vous voyez ici, par exemple, sur Bitcoin en orange, avec mon pinceau orange, c'est un scénario que je vous avais présenté, je crois, jeudi dernier. Donc ça va faire une semaine demain. Donc voilà. Sur Ethereum, c'est un petit peu sensiblement la même chose. On est aussi en longues. Alors là, le trade est déjà totalement sécurisé. Même chose, on était rentré ce week-end aux alentours des 1 595 dollars. Là, la chose qui a été très intéressante aussi sur Ether, c'est que voilà, on est venu une première fois piéger un maximum de personnes, donc à la fois des longues et à la fois des shorts. C'est-à-dire qu'ici, en fait, sur Ether, ce qui est super intéressant, c'est que si vous étiez en longues, vous êtes rentré en longues trop tôt, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, vous vous faisiez sortir ici par un SL. Et ceux qui sont rentrés en short ici à la potentielle cassure du pattern, vous vous êtes fait sortir aussi vu qu'on est reparti vers l'eau. Donc là, on a récupéré un maximum de liquidité, ce qui a permis d'ailleurs, après, au cours d'Ether, de partir vers l'eau. Alors, comme je vous le disais, Ether, pour moi, est à surveiller attentivement, puisqu'il pourrait clairement, au vu de sa configuration, surperformer Bitcoin et surperformer l'ensemble du marché. Donc ça va être très intéressant. Maintenant, attention, il y a eu la mise à jour Shanghai hier, qui a été implantée sur le testnet d'Ethereum. J'ai fait une petite erreur hier en vous en parlant, en vous disant que c'était sur le réseau principal Ether. Non, c'est sur le testnet d'Ether que ça a été mis en place. Donc voilà. Et cette mise à jour, en fait, elle débloque des Ethereum. C'est-à-dire qu'à partir d'hier, jusque dans les mois à venir, on va avoir une certaine quantité d'Ethereum qui vont être débloquées, 16 millions en tout. Ce qui veut dire qu'on va avoir plein de personnes qui vont se retrouver avec des Ethers sur leur wallet et qui vont potentiellement vouloir les vendre pour récupérer des profits. Donc attention, parce que ça pourrait avoir un petit impact sur le prix. Alors évidemment, c'est bien fait, c'est bien calculé et c'est bien étalé dans la durée pour éviter justement un unlock massif d'un coup instantané qui ferait lui, évidemment, chuter instantanément le marché. Donc ça, c'est déjà une première bonne chose intéressante. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions. Je vois qu'il y en a déjà pas mal. J'arrive pas à intégrer le Discord. Il y a lien dans la bio rallye. Sur quel site il trade ? Alors là, aujourd'hui, on va trader sur MEXC. Ça va frérot ? J'ai un gars avec un compte fake qui est venu me parler. Ouais, alors faites très attention à vous les gars. Il y a beaucoup de comptes fake de moi qui circulent sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta, sur Discord, qui vont vous envoyer des messages. C'est du fake. Ok, dites-vous bien que moi, j'ai aucune raison de vous envoyer un message, d'accord ? À part si, par exemple, vous êtes graphiste, si vous êtes trader professionnel, enfin, vous avez des compétences particulières dans le milieu de la finance. Je n'ai pas de raison de vous envoyer un message. Je ne fais pas de prospection client de cette manière. C'est-à-dire que je ne vais pas vous chercher, vous envoyer un message en vous disant « Eh, viens rejoindre mes services ». Donc, si je vous envoie, si vous recevois un message d'un compte similaire ou bien, c'est que c'est probablement du fake. Donc, faites très attention à vous. Et puis, de toute façon, vous allez le voir très rapidement dans les messages. Vous allez voir qu'il y a des fautes, c'est des formulations pas forcément terribles. Vous savez que je m'exprime quand même relativement bien. Donc, si c'est écrit de cette manière, c'est probablement du fake. « Tu crois que la tendance peut s'inverser à 15h30 ? » Non, je ne pense pas. Peut-être légèrement à court terme, c'est effectivement possible, mais je pense que la tendance va rester haussière pour le moment. Coucou Rose. Passe-moi modo si tu veux. Vas-y, je vais te mettre modo d'épaule. Let's go, c'est bon. CHZ vient de pump. Ah ouais ? Ok, on va aller voir ça tout de suite. Le fake a 11k, donc certains peuvent tomber dedans. Ouais, alors c'est ça. C'est qu'en plus, c'est des fakes où ils prennent beaucoup d'abonnés et tout. Donc, ça peut être problématique. Alors, CHZ vient de pump. On va aller voir ça. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Peut-être qu'il va y avoir une première opportunité à prendre aujourd'hui. Hop. Alors, USDT. Je vais me mettre sur le graphe MEXC, puisque si potentiellement on prend des pulsions, ça va être intéressant. Ouh ! Effectivement, très beau pump de CHZ. Waouh ! Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a une news dessus. Mais, putain, ouais, mais c'est même en plus. Ah oui, c'est vraiment une bougie en H1, en M1 en plus. What the fuck ? C'est dingue. Regardez, en une minute, on a fait une bougie de malade mental. Alors, on a pris combien de pourcents ? Vous vous rendez compte ? 7% en une minute. 7% de hausse dans une minute sur le CHZ, c'est énorme. Je pense qu'il y a dû y avoir une news. À mon avis, il doit y avoir un truc, parce que ça paraît assez étonnant. Quand même, un mouvement aussi explosif. Alors, attention. Attention sur ce genre de mouvement. Très impulsif, très explosif. Ça peut très, très bien retracer aussi rapidement. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on vient récupérer cette zone. Ce qui serait cool, c'est qu'on en profite pour récupérer celle au-dessus. Et pourquoi pas repartir vers le bas après, à voir. D'ailleurs, je voulais vous montrer. Ça, je vous en parlais après, mais j'ai trouvé un glitch sur le Forex, les gars. Je vous ai trouvé un petit tips, genre vraiment de fou malade. Vous allez voir, ça va vous permettre de savoir exactement comment va se passer l'ouverture américaine sur l'euro-USD. Vraiment, je vous ai trouvé un glitch de fou, les gars. Vous allez voir, c'est trop bien. Par contre, effectivement, sur le CHZ, je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais gros, 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 gros preuve. Waouh, c'est assez impressionnant. En une minute, de prendre 7% comme ça, c'est très violent. Alors, à voir maintenant comment ça va se passer. Est-ce qu'on va stabiliser pour faire une prolongation haussière ? Ou est-ce qu'on va venir retracer rapidement cette impulsion ? Mais assez impressionnant. Assez impressionnant, cette impulsion. Si quelqu'un a une explication dans le chat de la raison pour laquelle on a un CHZ qui a fait cette impulsion, RR de combien ? Alors, moi, dans mon trading, sur mes TP1, je vise un RR de minimum 3, voire 3,5 sur mes TP1 minimum. Après, voilà, chacun fait comme il veut. C'est vraiment propre à vous, les RR. Ça dépend de votre win rate. Ça dépend de votre drawdown. C'est vraiment propre à vous. Ça fait combien de temps que tu trades ? Et c'est quoi tes profits depuis le début ? Alors, ça fait plusieurs années que je trade. Je ne saurais pas te dire mes profits totaux en termes de trading exactement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, mon trading, je m'en sers pour réinvestir aussi en partie. Donc aujourd'hui, de l'argent que j'ai gagné avec le trading, je l'ai refait fructifier en crypto via l'investissement long terme. Donc, il n'a plus du tout la même valeur. Donc, je ne sais pas exactement la quantité d'argent exact que j'ai gagné sur les cinq dernières années grâce au trading et grâce au crypto en général. Caps, fort potentiel et d'ailleurs très, très performant en ce moment. Salut, Lutia. Ça pump pas sur CHJ ? Là, si, on vient de faire un pump énorme en une minute. Là, c'est impressionnant ce qui s'est passé sur le CHJ. Alors là, vous voyez qu'on semble corriger. On semble repartir vers le bas. Mais bon, le mouvement est très explosif. Faites très, très attention si vous voulez vous positionner. Enfin, je décommande de se positionner. En vrai, généralement, sur ce genre de mouvement, il faut plutôt rester en observation parce que c'est très dur de savoir est-ce que ça va retracer immédiatement ou est-ce que ça va juste continuer de monter. Donc, voilà. Et surtout que là, en plus, on ne sait pas pourquoi ça a fait ça. Je pense qu'il y a dû avoir une news ou alors c'est une grosse whales qu'il y a dû acheter. Et encore, ça me paraît bizarre parce que 7% en une minute, c'est vraiment énorme quand même. Sur un token comme le CHJ, qui a quand même une market cap aujourd'hui assez importante, pour faire bouger le CHJ autant en une minute comme ça, ça me paraît assez particulier. Donc, je ne sais pas s'il y a une news ou quelque chose en particulier qui peut expliquer ça, mais c'est quand même assez impressionnant. Donc, voilà. Donc, on était sur Ethereum tout à l'heure. Je vais vous montrer un petit peu les oppositions qu'on a en cours. Donc, comme je vous le disais, c'est principalement du long, évidemment, vu qu'on a un marché qui est quand même plutôt haussier depuis ce week-end. Donc, on avait aussi sur le FTM. Le FTM, ça a été très compliqué. Il y a eu des petites pertes. Au final, moi, je suis re-rentré. En fait, le FTM, on est rentré plusieurs fois. On a des fois réussi à sécuriser en bénéfice, mais il y a d'autres fois où on s'est fait sortir. Là, moi, je suis re-rentré de manière vraiment agressive hier soir avec pour objectif, ça y est, d'aller chercher mes targets. Donc, pour ceux qui me demandaient, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire qu'il y aura des prises de profit partiel aux 50, aux 55 environ. Et après, l'objectif, c'est d'aller chercher les 60. Ça, c'est inévident. On a aussi une position sur le Polkadot. Donc, une position qui avait bien démarrée. Après, on est repassé un petit peu dans le rouge. C'était un peu plus compliqué. Même chose sur le Solana. Là, Solana, ça démarre très, très bien. C'est plutôt intéressant. EGLD, c'est pareil. Ça fait un moment qu'on est en longue. C'est nickel. Même chose sur AXS qui part bien. On a aussi une position sur Quantum. Je vais vous montrer ça. Que je vous ai envoyé hier. Donc, là aussi, un trade qui part très, très bien. Même si au début, ça a été un petit peu compliqué. Et on a eu aussi une prise de position. Alors là, vraiment super intéressante sur Agix. Agix qui est un coin qui performe très, très bien en ce moment. Donc là, vous voyez un trade que je vous conseille d'ores et déjà de sécuriser. En prenant votre profit et mettant votre SL, ABE. Si vous avez suivi. Je précise que toutes ces positions, c'est des trades que je vous ai envoyé dans le serveur Discord. Donc, voilà. Et enfin, le meilleur pour la fin. Enfin, un trade sur le DYDX. Sur lequel on se régale totalement. Sur lequel on était rentré mercredi dernier. Ça fait une semaine aujourd'hui qu'on est dessus. Vraiment un trade qui se déroule à merveille. Il y a eu un petit short qu'on a pu prendre aussi hier sur Matic. Qui s'est extrêmement bien passé. Comme vous le voyez juste ici. Donc, c'était vraiment plus à court terme sur Matic. C'était vraiment un trade en intraday. Puisqu'on est rentré le matin et puis on est sorti l'après-midi. Donc, voilà. Un superbe trade sur le Matic. Vraiment, on s'est régalé. D'accord ? Et puis, vous voyez qu'on est sorti vraiment pique-poil au meilleur endroit. Puisque juste après, le cours s'est inversé. Donc, c'était vraiment millimétré. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et puis, les positions un petit peu en cours pour le moment. Sur le Forex aussi, il y a eu des très très belles prises de position. Je pense notamment à Euro-USD. Qu'on avait long, puis qu'on avait short. Il y avait eu quoi ? Il y avait eu GPB-USD aussi. Alors, attendez. Je vous montre ça. Alors, ça, c'est un trade qui date... Ah non, c'était Euro-GPB, pardon. Alors là, vous voyez pourquoi hier, je vous avais dit de prendre vos profits. On était venu toucher notre premier... En fait, on avait 3 TP. Enfin, 4 TP. On avait un premier sur cette zone-là. Un deuxième sur cette zone-là. Un troisième sur cette zone-là. Et le quatrième n'a pas été touché. Donc, on a fait 3 TP sur 4 sur la position. C'est quand même pas mal. Et puis là, vous voyez qu'on s'était fait sortir à break-even après. Puisque forcément, dès qu'on prend des profits, notre SEL est remonté au prix d'entrée. Et là, vous voyez, grosse impulsion haussière de l'Euro face à les livres sterling depuis hier soir. Donc, voilà essentiellement les positions. Mais en tout cas, sur le Forex, on s'est régalé. Il y a Sandro aussi dans le Discord qui vous a envoyé un trade sur Euro-USD hier. On a fait plus 3,25 R, je crois, en l'espace de quelques minutes aussi en scale. Donc, vraiment très très intéressant. Ok. Donc, voilà un petit peu où on en est. Le Discord, vous l'avez dans la bio, les gars. Pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, vous avez le lien dans la bio. 944 000 euros de gains sur Bitcoin ce matin. Merci Ethereum. Crash. Ethereum a crash ce matin. J'ai pas vu de crash d'Ethereum, moi. Je suis en plus 50% sur la somme de moi depuis hier soir. Bien joué. Salut, tu as suivi Maty. En ce moment, tu penses quoi en H4 ? Oui, j'en ai parlé à l'instant sur le Maty. On a pris un magnifique short dessus, lui. Merci à ceux qui s'abonnent. En tout cas, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, les gars. C'est là-bas que tout se passe. Ouais, c'est dans ma bio, le lien. Alors après, vous pouvez passer via Instagram, mais vous avez mon link tree, en fait, dans ma bio. Vous avez tous mes réseaux sociaux et voilà. Ok, donc les gars, c'est parti. Là, on va rentrer un petit peu dans le but du sujet. On va passer sur du trading. Donc, dites-moi, est-ce que vous préférez qu'on fasse un start à 500 dollars ou un start à 100 dollars ? Parce que je sais que des fois, vous aimez bien qu'on parte avec des tout petits capitaux pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui est faisable. Dites-moi ce que vous préférez. En vrai, moi, je trouve 500 dollars, c'est bien pour... Ça reste un capital assez petit où vous pouvez vous rendre compte un petit peu de ce qu'on peut faire. Donc, dites-moi ce que vous préférez. Moi, perso, je préfère start à 500 parce que 100, le truc, c'est qu'on va prendre des petites positions et en deux heures, ça risque d'être un peu compliqué d'aller chercher des gros bénéfes. Alors qu'avec 500, on peut peut-être faire un peu plus. Ah, vous préférez 100. Ok. Dites-moi, les gars, dans le chat, sur Twitch aussi et sur TikTok, est-ce que vous préférez qu'on start à 500 ou à 100 dollars cet après-midi ? Sachant qu'il est quelle heure ? Je regarde l'heure parce qu'on a l'ouverture des marchés américains dans 15 minutes. Donc, vire. Qu'est-ce qu'il y a, Poupette ? Qu'est-ce qu'il y a ? Team 500, ok. Là, 500, 100 pour voir ce qu'il faisait à l'avril avec. Alors, après, pour ceux qui veulent voir aussi, j'en profite de parler de ça, je vais vous montrer. Après, pour ceux qui veulent… What ? Attends, attends, attends. 56 millions de CHN achetés en une minute. Wow, ça doit être une big, big way qui a acheté ça. C'est un truc de ouf. Du coup, je disais, pour ceux qui veulent voir avec vraiment des petits capitaux ce qui est faisable, justement, dans le Discord, on vous a fait un challenge exprès. On est parti de 50 dollars pour vous montrer un petit peu ce qui était possible de faire. Et en 50 jours, on a fait un x3. C'est-à-dire qu'on a multiplié cette capitale de départ par 3 en 50 jours de trading. Et tout ça, en plus, on vous l'a partagé publiquement. Donc ça, ça vous permet de voir un petit peu ce qui est faisable et ce qui est possible de faire avec des petits capitaux. Donc, vous pouvez aller voir ça. Bon, c'est très mutilé. Il y en a… C'est vraiment 50-50. Il y en a qui veulent 500. Il y en a qui veulent 100. On ne peut pas rejoindre ton Discord avec le lien dans ta bio. Bah si, dans mon Linktree, Sabo, tu cliques sur le lien de mon Discord et tu peux rejoindre, normalement. Je l'ai changé en plus hier, le lien du Discord, justement. Je vous en ai mis un nouveau. Est-ce que quelqu'un peut faire le test ? Est-ce que d'autres personnes peuvent essayer d'aller dans le Discord ? Pour me dire si ça ne marche vraiment pas ou si c'est juste… Oui, ce qui compte, c'est le pourcentage, de toute façon, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Putain, ça me saoule d'être enrhumé, par contre. Je suis vraiment désolé. Mais normalement, ça devrait marcher. Dites-moi, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent… Je viens d'y entrer. Bah, tu vois, Sabo, ça marche. Ça marche, normalement. Normalement, tu devrais pouvoir rejoindre. Ouais, là, tu vois, je vois sur mon ordi, je vois il y a des personnes qui viennent de rejoindre. Donc, en vrai, logiquement, ça devrait marcher. Ça fonctionne, je viens d'y entrer. C'est gratuit. Oui, il y a une grosse majorité du Discord qui est gratuite, les gars. Alors après, il y a des parties privées payantes, si vous voulez, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Tu vas prendre la position en live. Ouais. BTC à 1 million. Ouais, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, pour ceux qui veulent, on va trader sur MEXC. Vous avez ici le compte. Donc, comme vous voyez, on va start à 500 dollars. Bon, là, il y a un peu plus. Il y a 501, 502 dollars. 502 USIT. Donc, MEXC, pour tous ceux qui veulent rejoindre et trader dessus, vous avez le lien dans ma bio. OK, c'est une plateforme vraiment super intéressante puisqu'il y a très, 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 très peu de frais dessus. Et en plus de ça, c'est là-bas qu'on va vous mettre en place le copy trading. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez passer par le lien qui est dans ma bio. Ça vous fera... Enfin, c'est gagnant quand même gagnant. C'est pas... Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez passer par... Sans mon lien, vous pouvez passer sans mon lien. Donc, voilà. Ça te marque que l'action ne peut pas être réalisée. Je réussirai plus tard. Mais sinon, essaye de passer par Insta, Sabo. Sur mon Insta, il y a aussi mon e-trip. Peut-être que ça marchera mieux de là-bas. Quand tu traites comme ça, rapide, tu perds sur KTF. Alors, là, on va être sur des petites unités de temps parce que le but, ça va être de prendre des positions à court terme. Donc, voilà. À quoi sert ton Discord ? À tout, Fabio. Je t'invite à aller voir. Ouais, ouais, save via ton navigateur, Sabo peut-être. Grosse recorrection sur CHZ. Ouais, c'était prévisible. C'était prévisible que le CHZ retombe. C'était fort prévisible. Alors, est-ce que... Je vais peut-être essayer de faire un truc. C'est qu'en fait, là, si vous voyez sur ma page Safari, c'est mon TradingView. Et en fait, mon MEXC, donc ma page de trading, elle est sur mon autre écran. Le problème, c'est que je ne peux pas vous montrer forcément les deux en même temps parce que vous voyez, sinon, c'est tout petit. Donc, pour ceux qui sont sur Twitch, je pense que vous ne verrez que ma page TradingView. Et pour ceux qui sont sur le live TikTok, j'essaierai de switch d'écran pour que vous puissiez voir les deux, en fait. Pour que vous puissiez voir quand je prends des positions. Mais je ne vais pas mettre les deux écrans sur le même parce qu'en fait, sinon, on ne va pas bien voir et ça ne va pas être top. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Tu fonctionnes toujours avec des futurs sur MEXC ? Oui. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Vous pouvez, ah oui, sur le Discord, vous pouvez apprendre les bases. Mais si vous êtes intermédiaire ou même déjà expérimenté, vous pouvez apprendre plein de choses. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les niveaux, pour tous les budgets. Vraiment, il y en a pour tout sur le Discord. Vraiment, ça répond à vraiment plein, plein de choses. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je ne suis pas sûr de comment, mais tu peux screen sur ton live TikTok. On ne regardera ce soir. De quoi ? Je screen quoi, Karl ? Merci aussi à ceux qui se aiment. Merci à ceux qui envoient des likes. Merci à ceux qui partagent, etc. Ça fait plaisir. Donc là, on va se concentrer principalement sur du trading sur Bitcoin cet après-midi. On va se concentrer sur du trading sur Bitcoin. On va se concentrer sur des prises de position à court terme. Alors, pour ceux... Ah oui, d'ailleurs, il y a ce trade-là aussi que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Ça, c'est un trade que je vous ai envoyé hier soir vers 21h30, un truc comme ça, je crois. Je vous ai envoyé ça dans le Discord. Putain, il n'y a pas de bug. Je vous ai envoyé cette position et puis du coup, on l'a fermé ce matin, comme vous le voyez. Donc, magnifique trade. On s'est vraiment régalé. Là, franchement, ceux qui ont suivi hier soir cette position, c'était génial. Ça a été la régalade totale. Donc là, je vais pouvoir effacer tout ça. On est venu combler. En plus, vous voyez cette FVG qu'on avait ici. Donc ça, on va le supprimer. Je vais faire supprimer les dessins. Et on va se concentrer sur du court terme. Donc là, on va être principalement sur trois unités de temps. M15, M5, M1 pour des positions à court terme. Alors, déjà, première chose à identifier. Alors, évidemment, il y a une analyse avant qui a été faite au préalable. Je connais la situation sur Bitcoin. Je ne me lance pas direct sur du M15. Logiquement, il faudrait faire une analyse weekly, daily, H4, H1 pour en arriver là. Maintenant, voilà. La tendance est haussière. Mon biais psychologique est de venir chercher les 25 000 dollars. Donc, je vais privilégier des prises de position en longue. D'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que directement, on va identifier cette structure, cette impulsion haussière qu'on est actuellement en train de retracer et sur laquelle on vient de réagir sur le niveau 0.618 de Fibonacci. Alors, maintenant, il va y avoir d'autres choses à identifier. On va un petit peu y aller étape par étape. On voit qu'à court terme, on est plutôt baissé. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un cross qui joue le Tenkan avec une Kijun qui est passée au-dessus de la Tenkan. Donc ça, c'est venir. La Shikuspan qui est venue valider. La Cassure. Donc ça, c'est plutôt baissé. La chose qui nous protège, c'est ici, le nuage d'Ishiboku. Alors, on voit que ce niveau 0.618, il correspond parfaitement au précédent top qu'on est venu chercher. Et ça, moi, je trouve ça plutôt boule. Maintenant, on voit que sur le niveau 0.5, on a un magnifique plat SSB. Là, on a un plat SSB qui jaune et on a d'autres liquidités à revenir chercher. Donc, en vrai, moi, je pense que BTC va venir chercher cette zone-là. D'accord ? Alors, ce qui peut être fait, ce qui peut être fait, alors, attendez, je vais faire un truc, c'est que, c'est qu'on va tracer, enfin, quoi que, ouais, non, ça, 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 vous allez déjà voir les zones. En gros, la possibilité qu'on peut avoir potentiellement ici, c'est de faire un DCA ou une double entreille. C'est-à-dire de se dire, ok, là, j'ai une première zone de rebond qui me plaît bien. Donc, potentiellement, je peux rentrer ici. Je peux rentrer ici. Et avec, par exemple, un SL qu'on va mettre sur ce place SSB qui jaune, vous voyez, il était mis parfaitement déjà. Et dans l'optique où on viendrait chercher l'autre zone des 0.5, eh bien, on met un deuxième prix d'entrée ici avec le même TP et le même SL. Donc là, sur la première position, on a un R à 3,32, ce qui est pas mal. Et sur la deuxième, on a un R à 8,33. Alors, en réalité, là, au vu de ce que fait le cours du Bitcoin, je pense qu'on va continuer à monter directement et qu'on va pas forcément revenir sur cette zone. Alors, on va regarder un petit peu plus ce qui se passe à plus court terme. Je vais réenlever ces positions-là pour le moment parce qu'on n'est pas sûr encore de rentrer. en M5. Donc là, on voit vraiment bien qu'on est venu toucher parfaitement les 0.618. On est aussi baissier sur du M5. On est aussi baissier. Et sur du M1, sur du M1, on est un peu plus haussier, mais c'est pas terrible, terrible, non plus pour le moment. En vrai, pour le moment, moi, je me positionnerais en limite sur les 0.5. C'est mon biais. Je considère que ça serait un petit peu risqué de rentrer dès maintenant. Alors, on pourrait aussi se dire ouais, dans ce cas-là, on pourrait short dans cette direction. J'aime pas forcément faire du trade contre tendance. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer ma position. Hop. Donc là, on va partir sur 300. Bah non, du coup, 500, pardon. Excusez-moi. On va miser, on va miser, on va miser, on va partir sur 5%. De risque. C'est un peu élevé, 5%. D'habitude, je suis plus sur du 2. Donc là, le prix d'entrée, ok. Donc ça, après, c'est bon. On fait d'accord. Donc là, on va partir sur un TP vers les 24 300 dollars, vers ce niveau-là de Fibo. Alors, on pourrait en mettre un là, mais vous allez voir après pourquoi on ne le fait pas. Et un SL qu'on a dit, c'était, c'était où que j'avais dit tout à l'heure ? Ah oui, c'était sur ce place et ce BQJ. Donc comme ça, ça nous permet de nous laisser un petit peu de marge sous les 0,5 de Fibo. Alors, on a un SL qui est quand même relativement serré, puisque vous voyez, ça nous fait 0,38% de stop pour une cible à 3,38%. Et pourquoi en fait, on met un TP directement là-haut et pas là ? Parce que ça pourrait être fait, puisque vous voyez que même si on en met un là, par exemple, on a un R à 5,73. En fait, pourquoi ? Parce qu'ici, ça va être une clôture partielle. On va venir clôturer une partie de notre trade et on va en profiter pour remonter notre stop loss au prix d'entrée. Alors après, si vous voulez la jouer différemment, vous voyez, on pourrait même faire un autre truc sinon. c'est de mettre TP1, TP2, TP3. Parce que vous voyez que même en mettant un TP1 ici, on garde un RR de 3,17. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui peut être faisant. Donc là, l'idée, ça va être ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller sur MEXC. Donc, on est bien sur BTC USDT perpétuel. Donc là, on va rentrer en limite. Je trade en x10 maximum comme vous le savez d'habitude. Donc, l'ordre limite sera à 23 513 sur Bitcoin. Une quantité de 300 pour le moment. Donc, je précise bien que ça prend en compte l'effet de levier. D'accord ? Là, on va donc mettre l'ETP en direction des 24 305 dollars. Par contre, c'est à lui, je crois que j'ai mis 5% du haut risque. Donc, on va faire comme ça. Donc, 24 305 et un stop loss à 23 424. Donc, des gains qui sont estimés à environ 13 dollars sur ce trade et 1,51. Alors là, on rentre sur une... de manière très, très peu agressive. c'est-à-dire que vous voyez que les risques sont quand même assez limités. En fait, ce que je prévois de faire sur cette position, c'est que si on vient et on réagit bien sur notre prix d'entrée, je rentrerai de manière plus agressive. C'est-à-dire que là, je vais faire une première entrée on va dire relativement classique et je rentrerai plus fort après. Donc, vous voyez que ça me fait un potentiel gain de 33%. Alors, évidemment, c'est sur 500 dollars. On est sur un petit compte à 500 dollars. Donc oui, en termes de PNL, ça fait petit. Mais en termes de gains, on va chercher donc c'est un tout petit chouïa plus élevé que ce que je m'autorise sur mon trading perso où j'ai un drawdown de 3,5%. Mais ça reste quand même très très bien. Donc là, vous voyez, je fais open long. C'est-à-dire que je lance l'ordre, je confirme et c'est bon. Donc là, la position n'est pas encore ouverte forcément vu qu'on n'est pas venu chercher le prix d'entrée. Mais l'ordre est bien lancé. Il est en attente. Donc, il n'y a plus qu'à surveiller maintenant le cours de Bitcoin et de voir si on va être en fil. Donc là, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. On voit que le marché pour le moment n'a pas trop de volume. Ok, ça bouge relativement peu. Donc, peut-être que c'est un trade qui ne sera pas clôturé pendant le live. Il y a même peu de chance. Il est déjà 15h30. Il y a même peu de chance. D'ailleurs, 15h28, donc là, on va voir l'ouverture des marchés américains dans deux minutes. Donc, on va voir un petit peu comment ça va réagir. Attention aussi, je ne vais pas hésiter si par exemple, imaginons que pour quelconque raison, avec l'ouverture des marchés américains, on a un prix qui chute très très violemment. Si je vois qu'il y a une grosse correction d'un coup, peut-être que je clôturerai mon ordre parce que si on vient transpercer cette zone comme ça, d'un coup, bam, on vient s'écrouler. Peut-être que je clôturerai ma position, je supprimerai l'ordre d'achat et j'attendrai de voir un petit peu comment va se stabiliser le marché. En tout cas, pour le moment, il y a assez peu de volume. On va se mettre en M5 par exemple ou même en M1 mais le marché qui est très calme là pour le moment, on hésite un petit peu. Vous voyez, on a fait des petites touches dans les deux sens là et là. De toute façon, ici, alors si là, ce qui est bien, c'est qu'on est venu récompérer de la FVG donc ça, c'est plutôt intéressant. Allez, les marchés qui vont ouvrir d'ici quelques secondes là, on est à 3, 2, 1 et voilà, les marchés américains qui viennent d'ouvrir la session de New York qui est lancé. C'est parti, on va voir un petit peu comment réagir. En tout cas, ça va être très intéressant. On va tout de suite aller voir un petit peu du côté du dollar comment ça se passe. Ok, un dollar qui est quand même très très haussier et qui semble partir vers le haut pour le moment. On va regarder quelle ouverture a fait le S&P 500 en daily. Oh là 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 ! Très mauvaise ouverture le S&P 500 encore une fois. Là vous voyez encore une très mauvaise ouverture de S&P 500. Ça c'est pas forcément des très bonnes nouvelles. C'est pas forcément des très très bonnes nouvelles avec cette ouverture vraiment pas terrible encore une fois de S&P 500. Alors après attention, évidemment ça peut aller mieux. Nasdaq lui qui pour le moment bouge pas trop depuis ce matin qui est assez indécis. Mais encore pas terrible du tout cette ouverture sur S&P 500. c'est très très décevant. Très très décevant. Et puis alors le dollar pour le moment sur cette nouvelle semaine qui corrige enfin qui corrige enfin. Vous voyez qu'on était sur 4 semaines consécutives. Donc ça, ça pourrait être cool parce que si on a un dollar qui corrige et qui est rejeté un petit peu par ce niveau ça pourrait te laisser de l'air au marché financier traditionnel. Donc ça, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Je vais check BTC en H4. Un petit peu où est-ce qu'on est ? On va encore avoir la bougie. D'accord. On voit que attention en H4 il y a le nuage. Alors on va se remettre sur notre graphe de trading puisque c'est celui-là qui va nous intéresser. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Il est là. Alors, je vais checker un petit peu vos questions parce que je pense qu'il doit y en avoir un certain nombre. Alors, je vais reprendre vos questions. Excusez-moi les gars. J'ai aussi essayé par Insta mes résultats. Ok, c'est bizarre. Je ne suis pas sûr. C'est sur Mac que tu mets en full screen et si tu switches avec CTRL et touche droite de gauche. Je ne connais pas cette fonctionnalité Dr.Nerx. Tu vas lancer un trade sur quoi ? Là, j'ai lancé un trade sur Bitcoin, les gars. Moi qui est débutant, c'est du chinois. N'hésite pas à venir dans le Discord, c'est Arthur pour venir apprendre tout ça. Non, je n'ai pas tracé mon Fibo à l'envers, les gars. C'était un retracement de Fibo que j'ai pris sur mon impulsion haussière. Alors, à moins que j'ai fait une erreur, mais normalement, non. Tu pourrais faire des sortes de fiches par rapport aux indicateurs trading view les plus connus. C'est prévu, ça arrive très très prochainement. Donc, restez connectés. Tu penses que ça va casser vers le bas ou qu'on va péter vers les 25 000 ? Moi, je m'attends plutôt avant un Bitcoin aller vers les 25 000. Est-ce que tu pourras rediff sur Insta ? Alors, il n'y aura pas de rediff sur Insta, Laurent, mais sur YouTube. Je vous mettrai la rediff de ce live-là sur YouTube en fin de journée. C'est quoi les indicateurs que tu utilises ? Price Action, Ishimoku, Fibonacci principalement. Après, voilà, ça m'arrive de regarder le RSI, ça m'arrive de regarder d'autres indicateurs, mais c'est principalement ceux-là que je surveille. Tu pourrais... Donc, ça, j'avais bien répondu. Tu utilises quel site ? Pour analyser la trading view. Merci à ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord aussi si vous voulez. Pourquoi pas short la FVG ? C'est ce que je fais perso. Sur quelle unité de temps, Karl ? Parce que là, en M15... Ouais, si, effectivement, il y a de la FVG un peu. Quoique là, on l'avait récupéré. C'est vrai qu'il y a des marchés contre les brokers. Comment ça, des marchés contre les brokers ? Ouais, il y a beaucoup de questions, les gars, j'essaie de répondre à tout. Tu lives tous les jours sur Twitch ? Ouais, quasiment tous les jours, Binastix. Quasiment tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, merci sur Twitch, on a passé la barre des 600 followers. Sur TikTok, on a passé la barre des 50 000. Sur YouTube, la barre des 2 000. Donc franchement, c'est cool. Sur Discord, on a passé les 3 000 aussi. Pourquoi je ne t'ai pas connu bien avant ? Eh bien, les bonnes choses prennent du temps, visiblement. Tu as mis dans quelle crypto ? Là, on a pris un ordre limite sur Bitcoin, les gars. Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui sont sur le live. En tout cas, merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Discord. Pour les nouveaux, tu conseilles quelle appli de trading ? MEXC, moi je trouve que c'est la meilleure. Tu peux dire le prix d'entrée sell ou buy ETC, s'il te plaît. Sur BTC, Amin, quand c'est positionné. Tu l'as à l'écran, sur ton écran Twitch, tu vois, tu as le prix d'entrée, le SLTP. Tu penses quoi de Yota ? J'aime bien, mais ce n'est pas une crypto que je regarde beaucoup en ce moment. Avec un petit capital, c'est mieux de mettre tout BTC ou de mettre dans plusieurs cryptos. En termes de diversification, la diversification, c'est très important, mais il ne faut pas en faire trop. C'est-à-dire que quand vous avez des petits capitaux et quand vous commencez à investir, il vaut mieux se constituer des bons bagues sur certains actifs assez conséquents plutôt que vouloir séparer votre portefeuille en plein d'actifs différents. Imaginons, vous avez 1000 dollars, vous avez 1000 dollars à investir. C'est mieux de choisir 3, 4, 5 cryptos sur lesquels vous allez poser ces 1000 dollars et encore gros max. Moi, avec 1000 dollars, je vous dirais 3, 4 gros max plutôt que de séparer ces 1000 dollars sur 20 cryptos différentes. Pour moi, c'est contre-productif. Tu penses à un retracement du gold ? Je n'ai pas regardé le gold pour le moment, Thomas, mais on va regarder ça si tu veux. Comment tu traces, Fibo ? Je vous ai fait une vidéo complète sur l'utilisation de Fibonacci pour ceux qui veulent sur ma chaîne YouTube. C'est quoi ce que tu préfères faire dans ton job trader ? Principalement, j'aime beaucoup trader, j'aime beaucoup analyser. Après, j'aime bien aussi faire des coachings. J'adore les lives, mais ce que je kiffe, c'est quand je suis en visio avec vous et que je suis pendant une heure en train de vous apprendre, je réponds à vos questions. Comme ça, je parle vraiment des coachings privés, de l'accompagnement personnalisé. Je trouve ça super. Tu as pris des positions ? Oui, on vient de prendre une première position en limite sur le BTC, Momo. Là, vous voyez que ça semble bien se respecter puisqu'on se dirige vers mon prix d'entrée. Ça, c'est cool. Je ne comprends pas pourquoi tu considères qu'on est aussi en H4. Va voir ma vidéo sur YouTube, Carl. Va voir les dernières vidéos. Celle-ci et celle-ci. La dernière peut suffire. J'explique pourquoi j'ai un scénario haussier et pourquoi je vise les 25 000 dollars sur Bitcoin. E-Toro, c'est trop de frais. Trop de frais, pas assez complet. Il y a beaucoup mieux que E-Toro. Polygon, je pense que c'est pas mal. Polygon, beaucoup de potentiel. J'adore cette crypto. Combien de crypto tu as dans ton long terme ? Aujourd'hui, des cryptos long terme, j'en ai moins. J'ai principalement du Bitcoin et de l'Ethereum. Pourquoi ? Parce qu'on est en bear market donc j'avais sorti pas mal d'argent. J'étais repassé principalement en stablecoin. Aujourd'hui, j'ai principalement du Bitcoin et de l'Ethereum et je commence depuis 2-3 mois, 3 mois on va dire, à réinjecter un petit peu sur des actes. Mais vraiment très très peu, une toute petite partie de mon capital. Sinon, c'est majoritairement du Bitcoin et de l'Ethereum. Après, j'ai quelques bagues, un petit peu, quelques moon bagues comme on dit où là, c'est des risques beaucoup plus importants. Mais voilà. Est-ce que tu, est-ce que j'aime le moins dans mon job ? Ouais, c'est la paperasse administrative, c'est ça. Toutes les, tous les trucs importants à régler qui sont toujours un peu chiants. Et je dirais, des fois, le fait que j'ai une petite notoriété, ça peut être un petit peu des fois relou quand du coup, sur certains sujets, il y a des personnes qui sont très virulentes sur les réseaux. Personne, ça ne me touche pas en fait, genre je m'en fous, ça ne m'atteint pas psychologiquement ou mentalement. Mais c'est juste, en fait, j'ai de moins en moins de tolérance avec les abrutis. c'est-à-dire que j'ai de plus en plus de mal à discuter avec des gens qui n'argumentent pas, qui ne sont pas dans la compréhension et qui sont juste dans balancer des idées débiles. Enfin, en fait, pour moi, ce n'est pas qu'il y a des idées débiles, mais en fait, à partir du moment où tu donnes ton point de vue mais que tu n'argumentes pas ou que tu n'essayes pas de nuancer ou quoi, c'est très compliqué de discuter et ça m'éliore. Tu utilises MT4 ? Oui, Alex. Le nom de ta chaîne YouTube, s'il te plaît. Le lien de ma chaîne YouTube, vous l'avez dans la bio, les gars, je vous répète, pour tous mes réseaux sociaux, vous avez mon Linktree, vous avez tous mes réseaux et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un concours en soins sur Insta et Twitter où vous pouvez gagner des petits cadeaux très très sympas, notamment une T-Ledger Nano X. Question pour le trading, les impôts, ça se passe comment ? Tu déclares tes plus-values, alors ce que tu as remis sur ton compte bancaire, évidemment, les bénéfices que tu as pris en monnaie fiat, tu les déclares et tu seras imposé à hauteur de 30%. Tu nous conseilles quelle appli ? Ça dépend pour faire quoi. Ça dépend pour faire quoi. Bonjour, tu as un compte secondaire. Non. Non, 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 Fred. Tu donnes des cours. Oui, il y a au propos des séances personnalisées, du coaching personnalisé, de l'accompagnement pour vous aider. D'ailleurs, avec Sandro, depuis quelques jours maintenant, pour ceux qui veulent passer profirme, pour ceux qui veulent faire les challenges FTMO, on vous propose de vous aider à passer profirme. C'est-à-dire qu'on prend du temps avec vous en coaching, donc en visio, pour vous aider, pour vous accompagner à passer profirme, à faire les challenges FTMO. Donc, pour ceux qui veulent se confronter à ça et qui veulent être aidés, qui veulent être accompagnés, on propose tout ça. Salut, que penses-tu de Kylian Trader car là, j'économise 1000 euros pour investir chez lui ? Je pense que tu ne devrais pas. Alors après, je ne veux pas critiquer ce que fait Kylian Trader, mais il fait partie de tous les pseudo traders dont je parle depuis un moment qui sont à Dubaï et qu'il faut croire qu'ils sont rentables parce qu'ils vous montrent des belles voitures, des belles montres, des plages. Mais comment vous pouvez croire qu'un mec qui est la plupart du temps pas devant les graphiques peut être gagnant ? Alors après, je ne sais pas pour lui en particulier, je ne connais pas ses services exactement, mais je parle en général, il ne faut pas se fier aux personnes que vous ne voyez jamais trader. La plupart de ces personnes-là sont à Dubaï Marina en train de boire des cocktails, en train de vous faire des vidéos certes stylées, mais où absolument pas on les voit trader, ils ne vous aident pas et ils vous vendent des services faciles où vous allez gagner de l'argent sans rien faire. Ça n'existe pas. Le trading, c'est une activité qui demande du temps, qui demande des connaissances, qui demande des compétences. En aucun cas, vous pouvez suivre avec bêtement et gagner de l'argent de cette manière. Donc encore une fois, non, je ne te conseille pas de mettre tes 1 000 euros chez lui, je te conseille de les utiliser d'une meilleure manière. Donc voilà, tous les Laurent Billionnaire, Marc Blatta, Léris Lucetto, il y en a tellement en fait, faites très très attention. Salut, tu es cool car tu ne proposes pas d'ailleurs d'affiliation. Alors encore une fois, l'affiliation, ce n'est pas forcément mauvais. Attention, moi personnellement, je n'en fais pas, ça ne m'intéresse pas, genre ce n'est pas un business model qui m'intéresse, mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait de l'affiliation que c'est forcément mauvais. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait de l'affiliation qu'il vous arnaque. Si la personne vous dit clairement, écoutez, vous êtes des affiliés, c'est-à-dire que moi je gagne de l'argent parce que vous prenez mon lien d'affiliation, pour moi ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème, ce n'est pas interdit de faire de l'affiliation. Maintenant, moi ce n'est pas un business model qui m'intéresse. Et là où par contre l'affiliation, pseudo-trader qui vous font croire que c'est gratuit alors qu'en fait vous êtes leur produit puisque eux se rémunèrent non pas grâce à leur trading farmineux, mais uniquement parce que vous êtes des affiliés et que les brokers les rémunèrent. Poprime, tu connais ? Oui. Il y a une personne avec 11 cas qui se fait partie. Pourquoi ? Oui, c'est un fake Fred. C'est un fake. Les annonces US tombent dans 20 minutes. Je ne crois pas qu'il y ait d'annonce US H1. Putain, j'ai le sub BTC, il n'a pas pris mon prix d'entrée. Pour ceux qui sont là depuis tout à l'heure, regardez sur BTC, c'est dommage, on avait le bon biais. On est venu prendre la liquidité mais on n'a pas été file. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de voir comment on va clôturer cette bougie en M15 mais je vais peut-être rentrer en market parce que là, vous voyez qu'on a fait une belle prise de liquidité et ça pour moi c'est plutôt bullish. Donc là, on voudrait à voir comment on va clôturer la bougie mais peut-être que je vais rentrer comme ça. Peut-être que je vais rentrer comme ça du coup, où là, je vais mettre un prix d'entrée là, un SL sous la précédente mèche et je vais long. Je vais attendre de voir comment on va clôturer mais je vais peut-être lancer une deuxième position du coup sur MEXC en trading avec une deuxième position sur BTC. A voir comment on va clôturer mais je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve ça plutôt intéressant. Alors, on va préparer une nouvelle position. Donc là, cette fois-ci, on va rentrer en market. Ok. Alors, 1 TP, putain, ça décolle bien. Merde. Putain, c'est dommage que notre prix d'entrée n'ait pas été payé. Donc, 1 TP, on va dire, à 24 300, ça, ça ne bouge pas et cette fois-ci, un SL à 23 554. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu trop par contre en termes de drawdown. Ça ne me plaît pas. en fait, le truc, c'est que ça me fait prendre un peu trop de risques. Ça me fait prendre un petit peu trop de risques. Bon, ça fait une petite perte mais en termes de pourcentage, en termes de stratégie, ce n'est pas forcément en adéquation avec ma stratégie. Donc, on va voir comment on pourrait ajuster ça. Le truc, c'est qu'il y a vraiment ça. En soi, ça peut se faire de rentrer plus serré. De toute façon, on va attendre déjà de voir la clôture M15. On va attendre de voir la clôture M15 parce que là, finalement, si on fait un doji, ce n'est pas ouf. Mais en fait, cette prise de liquidité, elle est intéressante, elle est bullish parce qu'on est venu prendre, piéger ce qu'il y avait sous le niveau 0.718. Et voilà. Alors, on va se mettre sur du M5. On va voir un petit peu comment ça se déroule. Il faudrait peut-être attendre des confirmations qu'on ait un cross qui joue le Tenkan, que la Shikou valide. Ça serait top. En M1, on est comment ? En M1, forcément, on est bullish. Alors là, vous voyez, ce qui serait top, c'est qu'on reteste ça. Vous voyez ? En fait, ce serait qu'on reteste ça, le nuage, la Shikou Span, qu'elle vienne retoucher ça et qu'on décolle. Et que la Tenkan ne repasse celui-là qui joue de ça, ce serait vraiment pas mal. Je pense que je vais attendre ça comme ça pour rentrer sur BTC et cette fois-ci en market du coup, parce que malheureusement, la première position qu'on voulait prendre, notre prix d'entrée n'a pas été touché. Alors, je vais regarder la clôture M15, comment elle se fait. Oh, putain, c'est pas top, mais je vais rentrer quand même perso. On va rentrer quand même sur BTC en market. On va voir. Et dans tous les cas, on va garder notre deuxième entrée plus bas, au cas où le scénario celui-là ne viendrait pas se valider. Donc là, c'est cette position dans laquelle on est. Celle-ci, on va la garder de côté au cas où. D'accord ? Et là, du coup, première position de valider pour Bitcoin. On va voir un petit peu comment ça se passe. D'accord ? Donc là, je précise bien que ce n'est pas un conseil d'investissement. Ok ? Ne copiez pas bêtement la prise de position. Ne copiez pas bêtement le trade. Donc là, c'est parti. On est déjà quasiment 1% de bénéf sur la position. Donc c'est cool. On va surveiller ça. On ne va pas hésiter non plus aussi à prendre des profits rapidement et sécuriser la position. Et dans tous les cas, ce que je vais faire, je pense, du coup, si on garde cette deuxième entrée, c'est que je vais peut-être modifier et qu'en fait, je vais faire le système de double entrailles dont vous parlez tout à l'heure et en faisant quelque chose comme ça. Le problème, c'est que du coup, j'ai un RR qui est beaucoup moins intéressant. Mais peut-être qu'on va faire un truc comme ça pour faire une sorte de DCA. C'est-à-dire DCA un petit peu si jamais on vient dans cette zone, de DCA en longue cette zone pour ensuite aller chercher là-haut. Ou alors, on fait juste une double entraille avec une première ici, une deuxième en dessous. On va checker, on va surveiller un petit peu comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, pour le moment, un trade qui part plutôt bien comme vous le voyez, c'est cool. Donc on va surveiller ça. Alors là, on est déjà à plus de 1% de bénéfice sur la position déjà lancée. 1,5, 1,6% de bénéfice déjà. Le trade qui part très très bien les gars. Là, le trade qui part très très bien vous voyez, pour le moment, c'est cool. Donc il va falloir faire attention puisqu'on va arriver sur notre Kijou dans M15. Mais plutôt intéressant pour le moment. Donc voilà. Après, c'est une position à court terme les gars évidemment. Mais là, on est déjà à plus de 2,3% de bénéfice, 2,6% déjà. C'est vraiment cool. Donc là, par exemple, vous voyez, on arrive sur notre Kijou dans M15 et ça peut déjà être le moment par exemple de clôturer un tout petit peu, de sécuriser une toute petite partie de la position et puis de mettre un SL ABE. Par exemple, si vraiment vous voulez être dans une optique scalping, ça peut être une possibilité. Mais là, en vrai, vu comment on pousse, on a l'air d'avoir du volume, c'est plutôt intéressant. Donc on va rester là-dedans. Mais on est déjà à plus de 2,5% de bénéfice les gars. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment super sympa. Un trade qui démarre très 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 bien. C'est sur BTC, Théo. C'est sur BTC le trade qu'on vient de prendre les gars. C'est quoi les annonces H? Moi, je n'ai pas vu d'annonce dans 15 minutes. Je t'ai envoyé un MP si tu as le temps d'y jeter un coup d'œil. Ok, j'irai voir ça après le live. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord aussi. C'est de la fibre au plafond. Non, il y a quoi sur mon plafond ? Non, c'est de la... C'est une sorte de tapisserie, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Si, il y a des annonces. C'est quoi les annonces, les gars ? Je veux bien que vous me disiez parce que moi, je n'ai pas vu justement, je regardais tout à l'heure. Les 500 euros ont un pourcentage. Comment ça ? On trade avec 500 euros aujourd'hui. 500 dollars. Tu les convertis en quoi ? En gros, je vais faire une partie de ma position Ludovic. Comme ça, ça les remet en USDT et comme ça, mon trade est en partie sécurisé. Donc là, vous voyez par exemple, je suis déjà à 3,46% de bénéf. Annonce US, ISM. ok. Ah, PMI ? Genre, mais pourquoi si je n'ai pas vu ça sur... sur uninvestig.com ? Moi, je n'ai pas. Balance commerciale. Je n'ai pas les PMI sur uninvestig.com, je ne comprends pas. Ah, c'est aujourd'hui, putain de merde. Ah ouais, alors attendez, parce que du coup, ça change tout. Ça change tout parce que du coup, en vrai, en vue des résultats, on va peut-être... On va peut-être... C'est quoi ça ? Ah ouais, putain, je n'avais carrément pas vu. Wow, vous avez bien fait de me dire les gars. Bah, vous voyez du coup, ouais, c'est à 16h. C'est à 16h, c'est dans 10 minutes. Bah du coup, vous voyez ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être clôturer le trade plus tôt que prévu, même si là, wow les gars, en vrai, on est en train de se gaver. Ceux qui m'ont suivi sur le trade là, on est en train de se régaler. Regardez les gars comment le Bitcoin est en train de pousser. On est déjà à plus de 5% de bénéfice les gars. Là, franchement les gars, n'hésitez pas, si vous m'avez suivi sur cette position, à prendre des bénéfices et à remonter votre stop loss au prix d'entrée. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Hop, SLABE. Et là, on est déjà à plus 6% de bénéfice les gars. C'est énorme. On vient de prendre le trade il y a quelques instants. Là, c'est vraiment top. Donc là, hop, moi je fais ça aussi. Hop, voilà. Donc, on clôture déjà une première partie du trade à plus 6% les gars. En quoi ? Allez, en quelques minutes, remontez votre stop loss au prix d'entrée et on laisse tourner le reste de la position vers les 24-30-300 dollars. Mais je préfère vraiment sécuriser mon trade maintenant sachant que dans 10 minutes, on va avoir les résultats américains qui vont être assez intéressants à suivre. Alors, c'est bizarre que sur Investic.com, ils ne les mettent pas. On va aller voir sur Forex Factory. Hop, ça, je n'avais pas mon onglet de Forex de l'ouvert. Tac, tac, tac. Ah ouais, effectivement. PMI manufacturier américain. Ok, eh bien, on va surveiller ça, les gars, ça va être des résultats assez importants. Ça va être des résultats assez importants. Mais en tout cas, franchement, un trade qui démarre à merveille sur BTC. Alors, attention, le mouvement est un petit peu impulsif. Ok, donc c'est pour ça que, voilà, moi, j'ai pris mes bénéfes, j'ai sécurisé ma position avec une petite clôture partielle et un SL au prix d'entrée. C'est toujours très important de le faire. Là, on est sur quasiment du scalp. Vous voyez, on est sur des prises de position très rapides. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ça quand vous avez des trades de cette manière. Donc là, je vais le noter pour vous faire le récap du live. Mais du coup, on est à plus 6% pour le moment. Je ne sais plus exactement. Je vais aller voir exactement à combien on a clôturé. Ouais, c'est ça, plus 6%. Donc ça, c'est nice. Je vais ma même et je vais filter signaux. Alors, tous les signaux, les gars, c'est dans le serveur Discord. Vous avez tout expliqué. Le lien est dans la bio. T'es chaud. Merci. 500 de capital, mais tu as mis combien sur ce trade ? Là, on a mis, c'était combien exactement ? Je crois que c'était 40 dollars. J'avais une position à 40 USDT, effectivement. Le but, c'est vraiment de prendre le minimum de risque possible. Moi, j'ai un drawdown qui est vraiment bas. C'est de garder une stratégie où j'ai un minimum de risque. Combien minimum le Discord ? Alors, le Discord, il y a une grosse majorité qui est gratuite. Tout n'est pas payant dans le Discord. Vous pouvez aller voir. Il y a une grosse majorité qui est gratuite. Et après, pour tout ce qui est signaux, attendez, je vais vous montrer si vous voulez. Je vais vous montrer directement sur mon écran. Vous voyez, là, c'est le Discord. Vous avez une majorité qui est gratuite. Et puis après, vous avez les VIP et Gold. Ça, c'est les deux offres payantes. Pour rejoindre, c'est simple. Vous allez ici dans Accès VIP et Gold. Je vous ai détaillé les deux offres en vous expliquant à quoi vous avez accès et à quel prix. Il y a plein de services. Ça englobe plein de choses. Et puis après, il y a aussi plein de parties où c'est gratuit. Vous avez des analyses, intéressantes. Vous voyez, des fois, on partage des trucs aussi. Vous avez beaucoup d'entraide. C'est vraiment top. N'hésitez pas à aller voir, vraiment, les gars. Donc, voilà. Voilà, voilà. Mais le lien est dans la bio pour ceux qui veulent. 10% environ. De quoi 10% ? Combien ton TP sur BTC ? 24 300. Mais là, attention, vous voyez, moi, je vous conseillerais d'être très, très prudent. Vraiment, si vous êtes rentré en même temps que moi, il fallait prendre des profils. Il fallait prendre des profits et mettre son SLABE. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'on a fait une prise de liquidité au-dessus de la Kijun, mais peut-être qu'on ne va pas réussir à faire une clôture où on casse la Kijun en M15. Et ça, ça pourrait être baissier et ça pourrait annoncer un retour plus bas. Donc là, vous voyez, cette première position, déjà, elle est sécurisée. C'est-à-dire que si jamais on monte, tant mieux, ça nous fera plus de bénéfes. Et si jamais on revient sur notre prix d'entrée, ça va clôturer la position. C'est-à-dire qu'on aura fini le trade avec 6% de menef et on a notre deuxième entrée qui est plus basse. Donc si le prix vient, on pourra rentrer une deuxième fois. Donc là, vous voyez, pour le moment, en termes de trading, ça vous donne vraiment une idée précise de ce qui peut être fait sur du scalp. Sachant que je précise que moi, le scalping, les prises de position comme ça à court terme, ce n'est pas du tout ma spécialité. Ce n'est pas du tout le type de trading sur lequel je suis le plus à l'aise. C'est-à-dire que je préfère beaucoup plus l'intraday. Contrairement à Paul et Sandro, mes collègues qui sont beaucoup plus spécialisés dans du scalp. Moi, ce n'est pas du tout ma spécialité mais ça vous donne quand même une idée de comment vous pouvez gérer vos prises de position, gérer vos trades, etc. Salut tout psy ! Tu viens de louper un magnifique trade sur BTC tout psy. Philippe du coup, il faut que je t'appelle Philippe maintenant. Tu vois, on est rentré une première fois ici. On a clôturé partiellement à plus 6% avec SL ABE sur BTC juste ici. Et on a une deuxième entrée si jamais on n'arrive pas à casser ici la Kijun un petit peu plus basse. Voilà. Parce qu'il y a eu une très bonne réaction sur le niveau 0.618 de Fibonacci. Prise de liquidité avec cette mèche-là et après, on est parti vers l'eau. Maintenant, attention, dans 6 minutes, on va avoir les résultats des PMI manufacturiers aux Etats-Unis. Donc moi, c'est pour ça que j'ai voulu très rapidement sécuriser la position pour éviter de faire face et de m'exposer à une potentielle volatilité assez forte au moment des résultats américains. Le faux compte à rejoindre, il est reparti, vous avez vu. Quel faux compte ? Tu veux short ? Non, pour le moment, on est en longue. Non, désolé. Ok, ça marche. Tu as combien de profit sur le BTC en USDT ? Alors là, du coup, ça a fait une première clôture à, je vais vous dire, à 2 USDT. On est sur un petit compte, les gars, je vous ai dit, je vous ai dit, aujourd'hui, on traite avec un petit compte. Je vous ai demandé en plus avec quel capital vous vouliez qu'on commence. Donc, ça fait 6%. C'est pour ça que je parle en pourcentage. Mais le but, c'est justement pour ça que je vous fais des concepts comme ça. C'est pour que vous puissiez voir ce qui est possible de faire avec des petits comptes. Là, vous voyez, je l'ai fait avec 500, il y a des fois, je le fais avec 50, avec 100 USDT. Je vous prends des petits montants comme ça, ça vous permet de voir ce que vous, vous pouviez faire, vous puissiez faire, pardon, avec des petits montants et des petits capitaux aussi. Mais ce qui est important, c'est de regarder le pourcentage. Là, le trade, j'aurais pu le prendre avec un capital de 1000, 10 000, 100 000. Ce qui compte, c'est le résultat. Et là, on a fait plus 6% déjà. Et vous voyez, pourquoi on a bien fait de prendre nos bénéfices ? Parce qu'on ne va peut-être pas réussir à valider une cassure de la qui joue dans M15. C'est-à-dire que peut-être que la clôture ne va pas se faire correctement et qu'on va repartir vers le bas. 5,44% pour moi. Merci. Bien joué à toi. Alors, il y a 500 de capital sur le compte, mais les gars, vous savez très bien qu'en trading, on ne risque jamais 100% de son capital sur chaque trading. C'est le Forex ou autre chose ? Là, on est sur Bitcoin, Benki. Alors après, dans ce que je vous partage sur le Discord, il y a de la crypto, il y a du Forex, il y a de tout. C'est un pattern birish, lequel ? Vous savez, moi je suis sur Coinbase, j'ai investi mon argent, mais je ne sais pas trader, tu peux m'expliquer. Alors, c'est très compliqué le trading sur Lito. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner, à venir dans le Discord et puis à regarder ce que je fais sur les lives, sur les vidéos, etc. Mais c'est très compliqué de t'expliquer le trading en quelques phrases comme ça. Donc, voilà. Mais là, vous voyez les gars, en vrai, j'hésite même à clôturer complètement la position. Enfin, en soi, non, ça ne sert à rien parce qu'on a SLABE, mais parce qu'en vrai, ça ne me plaît pas trop trop. Vous voyez, là, on l'a fait en bas, là, on le fait en haut, sachant que là, on va avoir les résultats dans 3 minutes. Donc, pile au même moment, on va avoir la clôture de bougie M15. Et ça, franchement, ça ne me plaît pas trop. Donc, je pense que cette position-là, voilà, c'est bon, on a pris des bénéfices dessus. On va peut-être, on va peut-être un petit peu se, on va peut-être sortir et regarder plus tôt pour une deuxième entrée un peu plus basse parce que là, ça ne me plaît pas de ouf. Et j'ai presque même envie de vous dire que cet ordre-là, on va peut-être l'annuler et on rentrera peut-être plutôt en market ici si on vient chercher notre zone parce qu'au vu des résultats américains, ça se peut qu'on ait une forte volatilité et si jamais la news n'est pas bonne, par exemple, ou si la news est trop inflationniste, eh bien, si on a une chute violente de BTC qui vient casser ici, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, on va surveiller ça attentivement mais là, la bougie actuelle ne me plaît pas forcément autant celle d'avant était vraiment bullish, c'était cool et d'ailleurs, on a eu une bonne réaction autant celle-ci ne me plaît pas trop, 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 quoi. Je traite sur MEXC. Tu vois, tu as l'écran juste ici. Salut Barbichette. Pour le trade des cryptos, Bybit, c'est bien. Ouais, mais il y a trop de frais sur Bybit, moi, je trouve. C'est bon, je passerai sur mon discord. Ok, tu as le lien dans la bio. Oui, c'est le cours du BTC que je vous montre à l'écran. Effectivement. On est à plus 6%, Paul, en 1 trade. Ah non, j'ai oublié de regarder le BNX, Gorak, je vais regarder ça après. Là, non, tu en penses quoi ? On n'a pas encore le résultat donc là, pour le moment, vous voyez, je vous l'avais dit les gars, pourquoi il fallait prendre du BNF. Bon alors là, on est repassé déjà dans le vert mais regardez, on va repasser dans le rouge sur BTC je pense. Vous voyez, ça se trouve, alors là, c'est vraiment bien. Les gars, j'annule cet ordre là sur Bitcoin. Le deuxième ordre qu'on avait là, donc là, on vient de sortir de notre position donc là, on s'est fait sortir ABE. Premier trade validé, plus 6%. Celui-là, on peut le supprimer. Par contre, je pense que ce deuxième ordre, pour le moment, je vais l'annuler. Donc là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais close cet ordre là. Pourquoi ? Parce que là, ce que nous fait Bitcoin, c'est très bire. C'est-à-dire que ça sent vraiment pas bon. On a fait une grosse prise de liquidité vers le haut, vous voyez. Et là, on va faire une clôture vraiment dégueulasse. Donc là, moi, vous voyez, ça c'est vraiment un truc que je trouve très très bire. Et là, vu qu'il va y avoir l'annonce, je ne vais pas me repositionner pour le moment mais si vraiment, vous êtes téméraire, alors il faut voir l'annonce mais en vrai, un short peut se mettre en place. Parce que là, franchement, je ne m'attendais pas forcément à ce que Bitcoin fasse ça. Là, c'est très très bire. Parce que ce que fait Bitcoin ici, là, avec cette mèche, ce n'est pas bon signe du tout. Donc là, on va avoir les résultats dans une dizaine de secondes. On va aller voir ça, les gars, sur Forex Factory et on va surveiller ce que va faire Bitcoin en même temps mais ça va être très intéressant. Ça va être très très intéressant. C'est que sur MXC. Ouais, vous avez le lien dans la bio. Allez, c'est parti. Donc là, très mauvaise clôture sur Bitcoin. Je pense que ça va short. On va voir. Ça va dépendre des résultats. Alors, est-ce que les résultats sont tombés ? C'est en cours. C'est en cours. On va voir est-ce que les résultats sont tombés ? Ça charge. Mais je ne comprends pas. C'est bizarre que sur investing.com, ils ne les affichaient pas. Parce que c'est quand même des résultats importants. Un PMI manufacturier, c'est bizarre que ça ne les ait pas affichés. Donc pour le moment, mais c'est dans le rouge. On a fait une très mauvaise clôture M15 juste avant. On va voir. Là, vraiment, je cible la zone des 0,5 de Fibo avec ce plat, avec le bas du nuage, là, qui peut être une belle zone d'entrée en longue. vous voyez, potentiellement, le prix pourrait faire un truc comme ça. Genre, hop, en faisant une petite déviation et après, comme ça. On va voir. On va voir. On va voir comment ça va se dérouler. J'aimerais bien qu'on ait les résultats. On a fait 47,7. 47,7 pour l'ISM. On va voir un petit peu le reste. On s'est un peu en dessous des estimations, comme vous voyez. On attendait 47,9 de prévision. On fait 47,7 contre 47,4 précédemment. Donc, c'est bien, mais pas aussi bien que prévu. On va surveiller. On va surveiller. En tout cas, BTC qui finalement réagit bien. Finalement, BTC qui réagit bien. C'est étonnant. Je n'aurais pas forcément vu le truc comme ça. Ce n'est pas grave. Bon, du coup, il y a possibilité potentiellement de se repositionner. Maintenant, je n'aime pas forcément trop trader les annonces. Mais, mais pourquoi pas. On va voir. On va rester en observation pour le moment. OK. On ne va pas forcément reprendre de position là. On ne va pas prendre trop de risques. Au vu des annonces qui viennent de tomber, les gars. Ça ne sert à rien de faire trop trop les fous. Le marché est assez volatil quand même. Donc, soyez prudents. Soyez très prudents. Alors, merde, je n'arrive plus à retourner mon écran. OK, voilà. Il y a du monde. En tout cas, cet après-midi, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. « Tu trades sur Binance ? » Non, sur MEXC. Ouais, « Bear », pardon de ne pas dire, effectivement. Excuse-moi. Mauvaise prononciation. T'as pris un short ? Non, 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 je n'ai pas pris de short, les gars. Comment ça marche, MEXC ? Je vous ai fait un tuto sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment vous pouvez trader sur MEXC, les gars. Dis-toi, j'avais acheté 100 euros le Bitcoin en 2019. En 2021, j'étais à 46 000. J'espère que tu as pris des bénéfices. Et comme un con, je ne suis pas connecté depuis deux ans. Du coup, j'ai raté le pactole. C'est pas grave. C'est pas grave, il va remonter. Tu pourras le vendre plus tard, en fait. En fait, dis-toi que du moment que tu n'as pas vendu, ce n'est pas perdu, en fait. Je tente un petit short sur BTC en scalp, les gars, mais c'est très risqué. Je ne vous conseille pas de me suivre là-dessus. Vraiment, je tente un petit short en scalp sur BTC. Vraiment très risqué. J'ai mis une petite somme. Faites très attention, les gars. ça va être vraiment du scalp. Je vais aller chercher très rapidement des bénéfices. Là, on est déjà sur plus 6%. D'ailleurs, il faut que je note les résultats du live pour que je vous les communique plus tard. Si je trouve un bout de papier où je peux écrire un petit peu. là, j'ai un bout de papier. Donc là, on a été sur plus 6% tout à l'heure. Et on va voir un petit peu la suite des événements. Je vais garder cette feuille. Donc là, j'ai pris un tout petit short sur BTC en scalp, les gars. C'est très risqué. Je ne vous conseille pas forcément de me suivre parce que c'est une position très risquée. Ce que j'ai fait il y a 3 minutes, mais DXY, il va dans ce sens. Alors ouais, après, c'est comme d'habitude, c'est le dollar qui va piloter un petit peu tout ça. mais c'est très risqué de se positionner sur des annonces. Ouais, c'est fiable, mais si t'inquiète, je me prie, je me régale avec le café robuste. Je n'ai rien compris. Je suis toujours en longue perso, moi, sur EGLD. Sur BNES, les futurs sont interdits pour les Français, je pense. Oui, exactement. Salut Mohamed. Là, je pense que je vais aller chercher un... Là, sur mon scale BTC, je vais aller chercher les 3% de PNL et je m'arrêterai là. Là, je suis déjà à 2%. Je pourrais même close maintenant en vrai, mais je vais quand même essayer d'aller chercher les 3% et on va voir un peu comment ça va se passer. Là, vous voyez, je suis déjà à 4%. Vous voyez, je suis déjà à plus de 4% de PNL. Oh là là, les gars, franchement, j'ai bien fait de rentrer en short. Je vous avais dit que c'était bearish sur BTC. On est déjà à quasiment plus 5% de bénéfice. Donc là, BTC qu'on a pris tout à l'heure en longue, là, je l'ai tenté en short pour aller chercher ma zone qu'on identifiait tout à l'heure. Je suis déjà à plus de 4% de bénéfice. Merde, je fais de la merde. Quel con. Donc là, franchement, ça se passe plutôt bien. Hop. Voilà. Donc en gros, pour vous dire, là, j'ai pris vraiment un petit scalp, les gars. Je suis rentré à peu près là. Et mon but, c'est juste de venir sur cette zone. J'ai un SL qui est ultra serré. À peu près comme ça. Et donc là, vous voyez, je suis quasiment à 5% de bénéfice. Donc là, je pense que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre un petit peu de profit et mettre mon SL au prix d'entrée. Hop. Je vais faire ça tout de suite. Et puis comme ça, on va laisser tourner jusqu'en bas. Je pense là, vous voyez, je suis déjà à plus de 5% de PNL. Hop. Je vais sécuriser maintenant. Voilà. C'est bon. Donc là, on est sécurisé. Donc deuxième trade, les gars, on a été sur plus 6% tout à l'heure. Là, on est sur plus 5,2%. Sachant que le trade n'est pas totalement fini puisque vous voyez, on continue de baisser. On continue de baisser. Donc les gars, pour le moment, une journée qui commence, enfin un live trading qui commence bien avec déjà un cumulé à plus 11,2% en deux trades. Donc ça, c'est carrément cool. Ça s'envole le dollar. Ouais, je pense que il faut faire attention et qu'on va avoir un Bitcoin qui va chuter. C'est pour ça aussi que j'ai clôturé l'ordre tout à l'heure qu'on avait mis là en bail parce qu'il y a des chances qu'on transperce cette zone en fait totalement. Donc il faut faire très attention. Mais en tout cas, franchement, c'est très sympa comme début de live. Là, vous voyez en deux trades, on a déjà fait plus 11,2%. Donc voilà, dans 23 minutes, les annonces. Ah, il y a d'autres annonces encore après ? Alors attendez, on va aller voir ça. Ouais, on a là, Philippe, franchement, on a été, enfin tout petit, on a été vraiment parfait. On a bail pile au vol au bon moment. Là, on a été chirurgical cet après-midi. Vraiment sur du scalp. Encore une fois, moi, le scalp, ce n'est vraiment pas ma spécialité. Ce n'est pas du tout ce que je préfère comme type de trading et ce n'est pas ce sur quoi je suis le plus à l'aise. Mais là, franchement, pour le moment, ça commence bien. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Les annonces. Alors après, là, on est sur du très court terme, les gars. Il n'empêche que mon scénario reste vers les 25 000 dollars pour Bitcoin. Ce n'est pas Telegram, Bjorn, cote de fer. C'est sur Discord, tu as le lien dans la bio. Il y a quelles annonces aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a eu pas mal d'annonces, notamment ce matin puisqu'on a eu le PIB trimestriel européen. On a eu aussi les exportations et importations canadiennes. Et là, on vient d'avoir les résultats de PMI manufacturière aux Etats-Unis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois qu'on n'a que ça aujourd'hui. On a les ventes de véhicules aux Etats-Unis, je crois. Mais ça, c'est beaucoup moins important comme news. En tout cas, pour le marché crypto, ça va avoir moins d'importance. Donc, voilà. J'ai pris 23%. Félicitations, Johan. En message privé, tu m'as dit Telegram. C'est un fake, Bjorn. C'est un fake. Celui qui t'a dit ça, c'est du fake. Je n'ai pas de Telegram. C'est de l'arnaque. Faites très, très attention. Déjà, je ne t'ai jamais parlé en privé, Bjorn. Ce n'était pas moi, c'était un fake. Donc, faites très attention. Faites très, très attention, les gars. Donc, voilà. En tout cas, c'est grave cool. J'espère que c'est un concept qui vous plaît. Dites-moi dans le chat est-ce que ça vous plaît qu'on fasse des live trading comme ça où on prend des positions ensemble ou on prend des positions en direct. J'avais fait pas mal de concepts comme ça en 2022, fin 2022. j'avais fait pas mal de concepts comme ça et là, je me suis dit que ça pouvait être cool de le refaire où on fait un start et on essaye de faire le plus de pourcentage possible. 2,5% pour moi. Bien joué. C'est cool ça. Yes. C'est ton profil. Là, si jamais. Oui, je sais. Oui, mais c'est un compte fake. C'est un compte fake. On va faire très attention. Live trade ensemble, j'aime bien perso. Ok, cool. Cool, cool, cool. Ouais, c'est grave cool. Ton analysis pour Polygon, si tu te dis. Ouais, c'est cool. Fais-en plus s'il te plaît. Ok, ça marche. Oui, très bien. Ok, c'est cool. Je suis super content que ça vous plaise les gars. Ouais, c'est top. Puis on apprend beaucoup aussi. Bah ouais, c'est ça. C'est qu'en plus, voilà, au-delà du fait qu'on partage des positions, on partage des trades, ça vous permet en plus d'apprendre en direct, de poser vos questions en direct avec tout. Donc en vrai, je trouve ça super. Peut-on faire du copier-coller avec toi ? Ouais, vous avez tout expliqué dans le Discord. Alors là, en ce moment, le copy trading est en stand-by pendant un petit temps parce qu'on change de plateforme. Mais ouais, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que tu veux dire par investissement double actif ? Oui, top live trading. Tu es un des seuls à le faire. Merci. Merci à toi. Alors, c'est ça aussi les gars. Un truc que vous pouvez regarder si par exemple, vous voulez suivre un trader, mettre de l'argent avec lui, regardez si le mec trade avec vous. Si jamais vous voyez qu'il y a un mec sur les réseaux qui vous parle de trading et tout, mais vous ne le voyez jamais trader en direct, bah c'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi il ne trade pas avec vous ? Donc voilà. Moi, c'est pour ça que je vous fais des lives où on est ensemble, où on prend des positions ensemble, où je vous montre que je prends des positions en direct et comme ça, vous pouvez voir comment je fais, comment je fonctionne, quelle est ma méthode, ma stratégie. Là, vous voyez, je vous ai bien expliqué pourquoi, à quel moment je sortais, pourquoi à certains moments je remontais mon stop loss au prix d'entrée, pourquoi je mettais tel RR, je cherchais tel drawdown, tel pourcentage de mise de capital sur le trade, sachant que là, moi, je dois m'adapter parce que là, j'ai pris un tout petit capital de 500 dollars pour vous montrer. Donc ça, c'est super, c'est là où aussi vous pouvez apprendre le plus possible. Tu trades sur quelle plateforme ? MEXC. Donc voilà, là, je fais volontairement, dans ces lives, je fais volontairement des petits capitaux pour que vous puissiez voir en fait ce qui est possible de faire avec des petits capitaux parce que si je trade avec mon compte ou avec mes comptes réels, en fait, ça va être tellement différent de vos comptes à bout que ce n'est pas forcément représentatif. Donc c'est pour ça aussi que le challenge, par exemple, qu'on avait fait, d'ailleurs, je vous remontre encore une fois, le challenge qu'on a fait dans le Discord, on était parti de 50 dollars pour vous montrer ce qui était possible de faire. Et là, vous voyez, par exemple, avec les 50 dollars du challenge, on a fait x3 en 50 jours. Donc vous voyez, on est passé de 50 dollars à 153 dollars en 50 jours. Donc x3, c'est faisable avec 50 dollars, c'est faisable avec 100 dollars, c'est faisable avec 500 dollars et 1000 dollars. Donc imaginons, voilà, vous aviez fait, vous étiez parti avec 1000 dollars. Au moment où on a lancé le challenge, vous auriez aujourd'hui 3000. D'accord ? Donc on part aussi volontairement, alors pas tout le temps, des fois je le fais avec des plus gros montants, mais des fois on prend le temps de faire avec des petits capitaux pour que vous puissiez voir en fait ce que vous pourriez faire, même si vous êtes encore un petit peu débutant et que vous êtes encore en phase d'apprentissage. Donc voilà, pour les nouveaux, tu conseilles le day trading ou sur le long terme ? Alors dans un premier temps, investissez à long terme et puis après, vous pouvez effectivement petit à petit aller sur du day trading ou alors au moins du swing et puis après de l'intraday. Effectivement. Meilleur exemple, c'est l'action ? Ben c'est ça en fait, c'est dans l'action, c'est en direct, c'est là où vous allez pouvoir vraiment voir comment ça fonctionne. C'est possible de trader sur un compte réel sans pour autant maîtriser le trading ? Alors non, je ne te conseille pas de faire du trading si tu ne connais pas le trading. Par contre, tu peux le faire sur un compte démo effectivement pour apprendre. Juste pour vous dire les gars, du coup, je vais clôturer moi mon trade là. Je vais clôturer le short. Vous voyez que ça ne bouge plus trop. Donc je vais le fermer complètement, je pense. De toute façon, j'ai mis mon SLAB, donc voilà. Mais je préfère aller chercher un petit peu plus. Donc là, ça fait plus 1,8% encore. Voilà. Donc là, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc là, on est à 14%. On est à plus 14% depuis le début du live. Donc ça, c'est carrément cool. Yes, tu peux en faire tous les jours, c'est vraiment bien. Alors, je vais essayer d'en faire plus. Je ne pourrais pas en faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que voilà, il y a des fois des moments où j'ai des réunions, je bosse sur d'autres projets, vous allez voir, qui arrivent très bientôt. Il y a aussi des fois, je fais des lives sur d'autres sujets. Il y a des fois aussi, on est en train d'expliquer certaines notions, je fais des tutos, etc. Enfin bref, je ne peux pas forcément vous faire des lives comme ça tous les jours, mais je vais essayer d'en faire un peu plus souvent, peut-être une fois par semaine. Alors après, des fois, on fait d'autres formes de lives. Par exemple, la semaine dernière, on a fait un live avec Sandro où on a passé PropFirme avec vous. C'est-à-dire qu'on a fait un challenge FTMO en direct avec vous et on l'a validé en direct. Donc ça, comme je vous disais tout à l'heure, on propose aussi de l'accompagnement PropFirme, de l'accompagnement des séances de coaching pour vous aider à faire des challenges FTMO. Mais on vous le fait aussi en live. Donc c'est-à-dire que voilà, on fait aussi des lives où on fait des challenges FTMO avec vous, on les valide. Donc voilà. Tu m'as l'air bien plus correct que les autres. Merci beaucoup. Tu vas clôturer ton chat. Maintenant, tu penses... Ouais, c'est bon là du coup. C'est bon, c'est clôturé. Donc là, on est à premier trend plus 6%, deuxième plus 5,2%, troisième plus 1,8%. Donc on est sur du 14% en trois positions. Donc franchement, on pourrait carrément s'arrêter là en fait. Franchement, pour une journée, c'est carrément cool. un PNL de 14% sur du scalp, c'est vraiment pas mal. Alors là, évidemment, comme je vous disais, on est parti avec un tout petit capital à 500$. Donc, c'est pas représentatif. Mais moi, perso, avec mes comptes perso, si je fais 14% comme ça en trois trades, ça me suffit largement en termes de quantité en argent. Eh bien, c'est largement suffisant. Après, voilà, tout dépend du capital avec lequel vous traînez. Mais en fait, dites-vous que votre rentabilité, votre compétence, vous la mesurez en pourcentage. Après, que vous tradiez avec n'importe quel capital, c'est bon. Et c'est pour ça que là, quand je fais des lives comme ça, je fais exprès encore une fois de prendre des petits capitaux. C'est pour vous montrer ce qui est possible de faire avec des petits capitaux. Moi, d'habitude, ça, c'est le genre de choses que je fais avec mon compte perso. Donc, c'est pas les mêmes capitaux. C'est pour ça que là, je le fais avec 500$ parce que 500$, globalement, la majorité des gens qui commencent le trading, généralement, vous mettez à peu près 500$. Donc, c'est pour vous montrer ce qui est possible de faire. Je veux commencer le trading vers 20 ans avec 204, je pense qu'il y a moyen de faire 1 million en 1 an. Il faut être extrêmement fort. Si tu passes de 200 à 1 million en 1 an, c'est hyper compliqué. En phase de bull run, ça peut être possible, mais c'est ultra compliqué. Il faut être très très fort. Donc, il faut que tu te formes à mort, à mort, à mort, à mort. Et puis, il faut être capable aussi d'injecter les 200 000. Maintenant, 200 000 à 1 million en 1 an, pour moi, c'est extrêmement compliqué. Il faut prendre énormément de risques et du coup, tu peux aussi très bien perdre tes 200 000 euros. Comment on fait pour te rejoindre ? Le lien est dans la bio. Vous avez le lien de mon Discord dans la bio, les gars et les filles. Pourquoi tu ne montres pas sur Binance ? Parce que sur Binance, je dois avoir 20$. Je pense qu'il y a à peu près 20$ qui doivent traîner sur mon compte Binance. Ça fait plusieurs mois, ça fait presque un an et demi, deux ans, que j'ai quasiment plus d'argent sur Binance. J'ai tout mis sur une clé Ledger et le seul argent que j'ai sur des exchanges, crypto, c'est pour le tribut. C'est tout. Vraiment, c'est tout. Le reste, c'est sur une clé Ledger. Est-ce que tu penses que le BTC va rester corrélé au marché américain ? Oui. Oui, oui, oui. Salut à toi, tu proposes quoi ? Plein de choses, Mélissa. Je te laisse aller voir sur le Discord et sur le site Internet. J'ai un certain âge et j'aimerais énormément faire de la crypto. Tu peux m'expliquer comment ça marche ? Oui, bien sûr. Écoute, je propose de l'accompagnement. Je propose aussi des choses dans le Discord, dans mes lives, dans mes vidéos, sur mon site Internet. Donc, n'hésite pas à être curieux, à aller voir tout ça. Après, tu peux m'envoyer aussi un message en privé pour discuter. Là, on traite principalement sur BTC aujourd'hui. Tu fais payer ton groupe privé. Alors, dans mon serveur Discord, il y a une grosse majorité qui est gratuite. Vous pouvez profiter de plein de connaissances, de formations, d'analyses totalement gratuites. Et si vraiment, vous voulez aller plus loin, effectivement, il y a des parties privées, payantes, où là, on rentre vraiment plus dans quelque chose de professionnel, d'approfondi. Alors, soit via les abonnements dans le Discord, soit via les séances de coaching, l'accompagnement personnalisé, où là, c'est vraiment plus professionnel. Ah, dommage, car je ne suis que sur Binance. Alors, sur Binance, le problème, c'est qu'en France, on ne peut plus trader avec effet de levier. Pourquoi tu as arrêté Binance ? Parce que j'essaye de sécuriser au maximum mes actifs et de ne pas les laisser sur des exchanges centralisés. Inglés, c'est un poco. But no, we are French. Ok, merci. Oui, oui. J'ai 125K à 17 ans. Là, j'attends d'être majeur pour me lancer dans le trading. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de profiter justement de ce moment-là pour te former en fait pour le moment. Forme-toi au maximum et comme ça, quand tu auras 18-20 ans, tu auras toutes les connaissances nécessaires pour te lancer. MEXC, c'est un exchange. Alors oui, comme j'ai dit, l'argent que j'ai aujourd'hui sur les exchanges, c'est pour le trading. Forcément, j'ai besoin de l'avoir sur l'exchange. Je ne peux pas trader à partir de ma clé ledger. Et quand je disais, c'est tout le reste, je l'ai envoyé sur une clé ledger, elle est sécurisée. Maintenant, effectivement, pour faire du trading, je suis obligé d'avoir les fonds dessus. MEXC, c'est décentralisé, les gars. MEXC, c'est décentralisé. C'est aussi pour ça que je l'utilise. C'est une plateforme qui est totalement décentralisée. Tu as entendu parler du Mili Inu. Tu penses que le Luna Classique peut repartir en haut ? Alors, Mili Inu, déjà vu le nom, ça a l'air d'être un vieux shitcoin de merde, donc je déconseille. Et non, le Luna Classique ne repartira pas vers le... C'est quoi ta position sur le BTC ? Alors, en swing, je suis en position sur le BTC vers les 25 000 dollars. Là, on a fermé les trades. En scalpe, on a fermé les trades sur le BTC. Alors, je n'envoie pas directement de MEXC à Manager. Je passe par Kraken. Mais en fait, tu envoies juste sur un wallet, comme quand tu fais un transfert d'un exchange à un autre ou ton compte Metamask, un truc comme ça. Après, franchement, pour revenir à ta question, abonne CDLC. Si tu as autant de capital aujourd'hui, moi, je te conseille déjà de le placer en investissement long terme sur des cryptos et tu pourras faire un million même sans trader, en fait. Alors, pourquoi moi, je préfère le décentraliser ? Parce que, tout simplement, avant, j'étais sur FTX qui est une plateforme centralisée et j'ai été impacté légèrement, mais un peu quand même, par le crash et du coup, je préfère me sécuriser un maximum. C'est pour ça qu'il y a une grosse majorité de mes actifs qui sont sur Ledger et même maintenant, ce que j'ai sur des plateformes de trading, je le mets sur des Excel décentralisés. Je t'écris sur WhatsApp et tu ne réponds pas. J'ai énormément de messages sur WhatsApp. Il ne faut pas hésiter à me relancer si je ne réponds pas. Ou sur WhatsApp ou sur Instagram. DGDX m'a l'air bien, mais pas d'application Android. Ouais, alors, DGDX, j'ai testé, c'était plutôt pas mal, mais en vrai, je préfère quand même mes UX. Les Excel décentralisés ne peuvent pas FTX. Alors, il y a d'autres risques avec les Excel décentralisés. Il y a d'autres risques, mais du coup, le fait qu'il n'y ait pas une personne à la tête, que ce ne soit pas une entreprise, du coup, effectivement, il ne peut pas se passer la même chose que sur EFNX. Mais il y a d'autres risques. De toute façon, le risque zéro n'existe pas à partir du moment où l'argent n'est pas sur une clé de jur. Enfin, les cryptos ne sont pas sur une clé de jur. Après, même sur une clé de jur, la crypto reste quand même sur une blockchain. Le risque zéro n'existe jamais de toute façon. Dans un Excel, je pourrais avoir toutes les cryptos, même celles qui viennent de sortir. Ça dépend. Tu as des cryptos qui sont listées sur certains Excel, mais que tu ne peux pas forcément trader avec effet de levier. C'est ça que je veux dire. Ça dépend en fait de quelle utilisation tu vas avoir de la crypto en question. Est-ce que, comment dire, est-ce que c'est pour faire du trading avec levier ? Est-ce que c'est pour faire du stacking ? Est-ce que c'est pour investir à long terme ? Ça dépend vraiment de plein de choses. Bonjour Steph. Tu penses quoi de MT4 ? C'est ce que j'utilise. En tout cas les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai un rendez-vous après. Je vais vous faire, de toute façon, il y aura la rediff du live juste après sur la chaîne YouTube. fin d'après, mais sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les positions qu'on a prises, etc., les trades qui ont été prêts, etc. Juste pour faire un récap, du coup, on termine à plus 14% cette petite après-midi scalping. Vous voyez, on a pris très peu de positions. Ça a été très rapide. On a été super efficace, un très bon risk management. Pourtant, c'était une position qui était relativement risquée. Donc, voilà. Tu as un rendez-vous chez Pôle emploi, c'est ça frérot ? Ouais, exactement, avec ta mère. MT4, je comprends rien, tu peux faire un tuto. Ouais, si vous voulez, je ferai un tuto sur MT4 les gars, pas de souci. Et du coup, le pattern en 3 minutes, bien, je ne vois pas de quel pattern tu parlais. je vois des gens qui ont 15 ans et qui font de la crypto. Après, c'est bien. Moi, je trouve ça trop cool qu'il y ait des gens qui, dès le plus jeune âge, se forment à la crypto et qui apprennent des choses, en fait. Alors, évidemment, il ne faut pas se lancer bêtement dès 15 ans, mais je trouve ça super cool que dès le plus jeune âge, il y ait des personnes qui s'intéressent à ce monde-là parce que c'est leur futur. Moi, j'ai des personnes, des fois, dans mon Discord qui viennent, qui ont genre 13 ans et qui déjà posent des questions sur comment ça marche, comment ils peuvent se préparer pour le futur, etc. franchement, moi, je trouve ça cool, en fait, qu'ils s'y intéressent. Donc, voilà. Avec 500 euros, tu conseilles de faire quoi ? Tout dépend des risques que tu veux prendre, Alex. Est-ce que tu veux prendre beaucoup de risques et que tu veux investir à long terme, à moyen terme, à court terme ? Quels sont un petit peu tes objectifs ? Est-ce que tu veux mettre 500 euros une fois ou tu comptes rajouter un petit peu tous les mois ? Ça dépend vraiment de plein de choses. Je suis en train de short l'Ethereum. Moi, je suis en langue sur Ether, perso. sur laquelle tu as shorté épaule-tête-épaule ? Non. Alors, moi, je ne trade pas du tout ces patterns chartistes, mais je ne vois pas forcément d'épaule-tête-épaule. Ah ouais, si, peut-être, ouais. Tu vois, je ne l'avais même pas remarqué. Ce n'est vraiment pas le genre de pattern que moi, je trade et qui m'intéresse. Plus intraday ou scalping ? Intraday. Perso, je préfère l'intraday. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ça plutôt que sur le scalping. Je suis beaucoup moins à l'aise. Ce n'est pas du tout ma spécialité. Tu en penses quoi du CAC 40 ? Ce sera un avenir. Alors, aujourd'hui, le CAC 40 est sur un point haut. On est sur un ATH. Donc, ce n'est pas forcément le moment de se positionner dessus. Mais bien sûr que le CAC 40 a un avenir puisqu'il représente, enfin, c'est un indice boursier qui représente les 40 plus grosses sociétés françaises. Tu penses quoi de RIP, Ripple, XRP, le projet ? Bah, RIP. C'est le mot. Tu as un lien d'affiliation sur MXC ? Je ne fais pas d'affiliation, mais si vous voulez, il y a un lien dans ma bio pour que vous aillez sur MXC. Je veux trop, mais je suis jeune. N'hésite pas à venir dans le Discord. Abonne-toi sur les différents réseaux et puis envoie-moi un message en privé si tu veux. Tu conseilles de trader sur Binance ? Non. En tout cas, vous ne pouvez plus de toute façon avec effet de levier. Merci pour ton live. Ça marche. Merci à toi. Sur le très court terme, non, je continue d'être plutôt bullish sur BTC1. Ouais, je le termine à l'instant, Alex. Là, on est en train de clôturer le live. Tu es arrivé un peu trop tard. Mais ne vous inquiétez pas, je vais enregistrer le live donc je vais vous mettre la rediffure juste après. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents sur ce live. On va s'arrêter là. Il y aura un deuxième live ce soir, cette fois-ci, pas sur le trading mais sur la finance décentralisée avec Nico. On va vous parler de DeFi. Ne vous inquiétez pas, ça va être super intéressant. Donc soyez présents ce soir. Je vais vous mettre aussi les rediffusions des lives sur la chaîne YouTube. Donc il y aura deux vidéos aussi aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Donc restez connectés. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. Je précise qu'en ce moment, il y a un gros concours sur Insta et Twitter où je vous fais gagner des petits cadeaux très sympas comme par exemple une clé Ledger Nano X. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, abonnez-vous, rejoignez le Discord, venez poser vos questions. Et voilà. Pour le live de ce soir, je ne sais pas l'heure exacte. Ça sera en fin d'après-midi, peut-être entre... Ouais, plutôt vers 19h, début de soirée plutôt. Euh... De toute façon, je tiens au courant dans le Discord. N'hésitez pas à rejoindre. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, tout simplement. Donc voilà, ciao à tous les amis. Merci à tout le monde.